Le cercle d'équation x² plus y² moins 8x égale 0 coupe l'hyperbole d'équation x² sur 9 moins y² sur 4 égale 1 en deux points a et b. L'équation du cercle de diamètre a, b est, et on nous propose en fait de, on nous demande de choisir, de déterminer l'équation du cercle de diamètre a, b, où a et b sont les deux points d'intersection de ce cercle et de cette hyperbole. Alors, avant de commencer, on va essayer de se représenter un petit peu la situation. Donc je vais faire un croquis, voilà, je vais représenter ici mon repère avec l'axe des x, l'axe des y, ici. Et puis donc notre cercle, alors c'est le cercle d'équation x² plus y² moins 8x égale 0. Donc ça, je vais le réécrire comme ça. Je vais écrire que c'est x² moins 8x plus y² égale 0. Et maintenant, je vais essayer de déterminer les coordonnées du centre de ce cercle. Et pour ça, je vais essayer de compléter ça à un carré. Donc je vais ajouter 16. Donc ici, je vais ajouter 16 au membre de droite, de gauche, pardon. Et du coup, je vais ajouter 16 au membre de droite aussi. Alors ici, x² moins 8x plus 16, ça c'est x moins 4². Plus donc y², et c'est égal à 16. Donc finalement, c'est un cercle de rayon 4 et dont le centre est le point de coordonnée 4, 0. Donc je vais le dessiner ici. Alors je vais prendre ici 1, 2, 3, 4. Donc ce point-là, ici, c'est le centre de notre cercle. Et puis ici, alors je vais prendre 1, 2, 3, 4. Donc je sais que notre cercle va passer par ce point-là, par ce point-là. Et puis je vais dessiner aussi d'autres points. 2, 3, 4. Elle va passer par, enfin le cercle va passer par ce point-là. Et puis aussi ici, 1, 2, 3. Bon, je vais essayer de tracer ce cercle à main levée. Voilà, il fait quelque chose comme ça. Bon, c'est très approximatif, mais c'est juste pour avoir l'idée. Donc ce point-là, je rappelle, c'est le point de coordonnée 4, 0, celui-ci. Et donc cette distance-là, c'est 4, qui est la racine carrée de 16. Maintenant, on va essayer de représenter l'hyperbole d'équation x² sur 9 moins y² sur 4 égale 1. Alors ça, puisque la composante x est positive, en fait, c'est une hyperbole qui s'ouvre dans la direction de l'axe des abscisses. Alors pour déterminer les asymptotes, soit tu te rappelles des formules, mais ce n'est pas très utile. Moi, je préfère toujours comprendre comment est-ce qu'on fait pour retrouver les choses, plutôt que d'encombrer ma mémoire avec des formules que je peux retenir pas très bien. Donc ici, je vais écrire y² en fonction de x. Donc j'ai y² sur 4 qui est égal à x² sur 9 moins 1. Et donc y², eh bien, c'est 4x² sur 9 moins 4. Et du coup, y, eh bien, est égal à plus ou moins racine carrée de 4x² sur 9 moins 4. Et ça, c'est très intéressant parce que quand x tend vers plus ou moins l'infini, eh bien, y va avoir le même comportement que plus ou moins racine carrée de 4x² sur 9, puisque ce terme-là ne va pas changer grand-chose. Et ça nous donne les asymptotes qui sont les droites d'équation y égale plus ou moins racine carrée de 4x² sur 9, c'est-à-dire plus ou moins 2 tiers de x. Donc je vais tracer ces asymptotes. Et je sais que ma première asymptote va passer par le point de coordonnée 3, 2. Donc 3, 2, c'est ce point-là. Et la deuxième va passer par le point de coordonnée 3, moins 2. Donc elle va passer par ce point-là. Alors, je vais essayer de tracer mon asymptote. Je vais la faire comme ça. Voilà. Et la deuxième comme ça. Alors, il y a autre chose qu'on peut dire, c'est que si y est égal à 0 dans notre équation, je vais le faire ici, si y est égal à 0, eh bien on aura x² sur 9 égale 1. Donc x² va être égal à 9. Donc x est égal à plus ou moins 3, plus ou moins racine carrée de 9, ce qui veut dire qu'on a nos deux sommets de notre hyperbole. Le premier est ici, pour x égale 3. Et le deuxième, celui de la branche négative, il sera ici, moins 3. Voilà. Donc je vais tracer notre hyperbole. Elle fait quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Évidemment, nos asymptotes se prolongent de l'autre côté, comme ça. Et celle-ci se prolonge comme ça. Et on aurait une autre branche, la deuxième de notre hyperbole, qui serait comme ça. En fait, ce qui se passe de ce côté-là ne nous intéresse pas, puisqu'il n'y a pas d'intersection avec le cercle. Donc on va se concentrer sur cette partie-là. Alors ce que nous dit l'énoncé, c'est que notre cercle coupe notre hyperbole en deux points, qui sont ces points-là, A et B. Alors il faut qu'on arrive à déterminer les coordonnées de ces points A et B. Et pour ça, je vais utiliser cette équation, l'équation de mon cercle, mais je vais l'écrire un peu différemment. Je vais écrire que y², c'est égal à 8x moins x². Ça, c'est l'équation de mon cercle, que j'ai juste transformé. Et maintenant, je vais utiliser l'équation de mon hyperbole, et je vais remplacer y² par cette expression-là, y². Donc je vais avoir x² sur 9 moins 8x moins x² sur 4 égale 1. Je vais multiplier par 9 fois 4 égale 36 des deux côtés. Ça va me donner 4x² moins 9 fois tout ça, 8x moins x², égale 36. Alors je vais avoir 4x², ensuite j'aurai plus 9x², donc ça me donne 13x². Et puis moins 9 fois 8x moins 72x. Et puis je vais faire passer ce 36 de l'autre côté, moins 36 égale 0. Alors ça, c'est un polynôme de degré 2. Je vais calculer son discriminant pour trouver les racines. Je sais que les racines sont x égale moins b, c'est-à-dire 72 plus racine carrée du delta, plus ou moins racine carrée du discriminant, divisé par 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois 13, c'est-à-dire 26. Alors le discriminant, je vais le calculer à part, delta, c'est b², donc 72² moins 4 fois ac. Donc ici, ça va me donner plus 4 fois 13 fois 36. Alors il faut qu'on arrive à simplifier un petit peu ça. 72², je vais le laisser comme ça. Et puis ici, j'ai 4 fois 13 fois 36. 36 fois 2, ça fait 72, donc ça, ça va être intéressant. Je vais l'écrire comme ça, 2 fois 13 fois 72. Et puis je vais factoriser 72. 72, facteur de 72 plus 2 fois 13, c'est-à-dire 26. Donc finalement, le discriminant, c'est 72 fois 72 plus 26, ça fait 98. Et ici, ce que je peux faire, c'est 98, c'est 2 fois 49. Donc je vais, enfin tu vois ce que je suis en train de faire, je suis en train d'essayer de faire apparaître un carré, des carrés parfaits, pour pouvoir prendre facilement la racine carrée du discriminant. Alors ici, j'ai donc 2 fois 36 fois 2 fois 49. Et ça, 49, c'est pratique parce que c'est un carré. Ici, 36, c'est un carré. Et 2 fois 2, c'est un carré. Donc là, ça me paraît pas mal, puisque je vais pouvoir écrire ça comme ça. 4 fois 36 fois 49. Et donc, racine carrée de delta, alors je vais l'écrire à côté, racine carrée de delta, et bien c'est 2 fois, c'est racine carrée de 4 fois racine carrée de 36 fois racine carrée de 49. Donc c'est 2 fois 6 fois 7. 2 fois 6 fois 7, c'est-à-dire 12 fois 7. Alors 10 fois 7, ça fait 70, plus 2 fois 7, ça fait 84. Donc racine carrée de notre discriminant, c'est 84. Finalement, je vais revenir ici sur mes solutions. x est égale à 72 plus ou moins 84 sur 26. Alors ici, la racine qui va nous intéresser, c'est la racine qui est positive. Ici, si je prends 72 moins 84 sur 26, je vais être dans la partie négative du plan, la partie des abscisses négatives. Ce n'est pas celle qui nous intéresse. Donc ici, la solution qui nous intéresse, c'est 72 plus 84 sur 26. Alors là, je peux diviser le numérateur et le dénominateur par 2. Ça va me donner 36 plus la moitié de 84, c'est 42 sur 13. Alors c'est un petit peu plus simple du coup. 36 plus 42, ça fait 78 sur 13. Et là, ça tombe assez bien, puisque 78 divisé par 13, c'est égal à 6. Donc ça veut dire que finalement, je reviens sur nos dessins. Ici, ce point-là, ça tombe à peu près, enfin je l'avais dessiné à peu près correctement. Ici, c'est 6. L'abscisse du point A et du point B, c'est 6. Par contre, on ne connaît pas son ordonnée. Donc ce point-là, c'est le point d'abscisse 6 et d'ordonnée qu'il faut calculer. Et le point B, c'est le point d'abscisse 6 et son ordonnée sera l'opposé. Alors je pense que pour calculer l'ordonnée de ces points-là, on peut utiliser soit l'équation de l'hyperbole, soit celle du cercle. Et en fait, je vais utiliser celle-là. Je pense que c'est celle qui est le plus simple. Donc je vais avoir y au carré qui est égal à 8 fois 6 moins 36, moins 6 au carré. 8 fois 6, ça fait 48. 48 moins 36, ça fait 12. Donc y au carré est égal à 12. Donc y, c'est plus ou moins racine carré de 12. Ce qui veut dire que ici, ce point-là qu'on a appelé A, dont l'ordonnée est positive, et bien son ordonnée, c'est racine carré de 12. Racine carré de 12. Donc A, c'est le point de coordonnée 6 et racine carré de 12. Et B est le point de coordonnée 6 et moins racine carré de 12. Voilà. Alors là, on a presque tout ce qu'il faut pour déterminer l'équation de notre cercle, puisque ici, cette distance-là, c'est racine carré de 12. Et on sait que le centre du cercle, c'est le point de coordonnée 6, 0. Donc ça veut dire que notre cercle, alors je vais le faire en jaune ici, le cercle, il a pour équation x moins 6 au carré plus y au carré. Ça, c'est la forme de l'équation d'un cercle de centre, le point de coordonnée 6, 0. Et ça, c'est égal au carré du rayon. Et ici, le rayon, on a dit que c'était cette distance-là, qui est donc égale à racine carré de 12. Donc finalement, c'est 12. Alors voilà, ça, c'est l'équation de notre cercle, qui est ce cercle-là. Alors je vais essayer de le faire, je vais prendre une autre couleur. C'est le cercle qui est ici. Voilà, qui est très mal fait. Mais bon, c'est pas très grave. Et on va regarder donc son équation. Nous, on l'a trouvée sous cette forme-là. On va regarder quelle forme on nous proposait. Donc c'est toutes des formes développées. Donc je vais développer cette équation-là, tout simplement. Alors ça me donne x au carré moins 2 fois 6 fois x, donc moins 12x plus 36 plus y au carré égale 12. Et donc maintenant, je vais soustraire 12 de chaque côté. et j'obtiens x au carré moins 12x plus y au carré plus 36 moins 12, c'est-à-dire 24 égale 0. Et c'est donc celle-ci. x au carré plus y au carré moins 12x plus 24 égale 0. Voilà, à bientôt. Sous-titrage ST' 501